... Tapis dans les forêts, blottis au cœur des villages, nichés au milieu des champs ou des prairies, les zones humides existent dans tous nos paysages. Situés à la croisée de deux mondes, entre terre et eau, les mares sont des systèmes complexes qui regorgent de vie. En ces lieux souvent cachés des regards indiscrets, se développent une multitude d'espèces animales et végétales. Ces points d'eau stagnantes offrent bien souvent des conditions idéales pour la reproduction des espèces qui y vivent, transformant à chaque printemps ces endroits en véritable nursery. Au sein de la mare, chaque espèce a sa place. Les décomposeurs, comme les bactéries ou les microbes, dégradent la matière organique des végétaux et des animaux morts. Cette décomposition libère des sels minéraux. Les plantes aquatiques ou les algues sont des producteurs qui, grâce à l'énergie solaire, utilisent ces sels minéraux pour fabriquer de la matière végétale. Cette dernière est alors utilisée par les animaux herbivores, comme les jeunes tétards par exemple. Ce sont les consommateurs primaires. Puis arrivent les consommateurs secondaires, comme la notonecte ou le triton par exemple. Ces animaux carnivores se nourrissent des consommateurs primaires. Ce réseau trophique sera opérationnel si, et seulement si, tous ces protagonistes sont présents dans la mare, formant alors un écosystème stable, susceptible d'évoluer à chaque instant. Cet écosystème si fragile peut être perturbé par de nombreux facteurs, comme l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. La grenouille taureau peut consommer de nombreux tétards de grenouilles autochtones, surtout si elle arrive dans la mare au moment où ces derniers éclosent. Ce qui va faire chuter considérablement le nombre de consommateurs primaires, et donc déséquilibrer le fonctionnement de la mare. Le Xénoplys, quant à lui, apprécie entre autres les invertébrés aquatiques aux tétards et autres consommateurs primaires. Cette surconsommation des ressources alimentaires nécessaires à l'ensemble des consommateurs primaires va engendrer de la compétition entre eux pour l'accès à la nourriture, les poussant ainsi à quitter la mare pour survivre. Enfin, la grenouille taureau et le Xénoplys peuvent aussi transporter avec eux des pathogènes, comme des champignons microscopiques, responsables d'une maladie appelée chytridiomycose. Ce champignon va libérer des zoospores dans l'eau, qui peuvent ensuite s'accrocher à la peau d'autres amphibiens. Une fois infectés par le champignon, les individus entrent dans une phase de léthargie, s'accompagnant souvent d'une desquamation importante de la peau, pouvant mener jusqu'à la mort. Se forment alors des zoosporanges, qui produiront de nouveaux zoospores. À leur tour, elles se propageront dans l'eau pour infecter d'autres amphibiens. L'arrivée d'espèces exotiques envahissantes n'est pas la seule menace qui pèse sur les mares. La pollution, le réchauffement climatique ou encore la destruction et la fragmentation des habitats peuvent aussi perturber l'équilibre fragile des écosystèmes. L'impact des espèces exotiques envahissantes est plus important dans des milieux dégradés. Dans ce contexte, l'enjeu du projet LIFE-CROA est donc de favoriser la restauration des mares pour protéger les espèces autochtones. Pour cela, plusieurs solutions sont envisagées. Les amphibiens vivant dans une mare non polluée seront moins sensibles aux maladies et trouveront les conditions idéales pour se reproduire. La restauration des mares en ajoutant des plantes ou des rochers permettent aux amphibiens d'être moins prédatés par la grenouille taureau et le xénoplys. Le maintien de corridors écologiques entre les zones humides non colonisées par la grenouille taureau et le xénoplys joue un rôle dans la sauvegarde des espèces car il favorise le brassage génétique entre les individus. La conservation des mares est donc un enjeu pour la nature. Les recherches du projet LifeCroa permettent d'avoir une vision globale des solutions envisageables et ainsi protéger les écosystèmes plutôt que les espèces elles-mêmes. Les recherches du projet LifeCroa Les recherches du projet LifeCroa